bonjour mes frères et sœurs je suis là en fait pour partager avec vous un témoignage un témoignage qui va vraiment vous aider qui va vous faire du bien chez vous quelque chose que dieu m'a révélé moi que je partage avec vous en fait c'est c'est quelque chose qu'on a peut-être chez nous aussi qu'on n'a jamais fait attention on ne pouvait pas le savoir mes frères et sœurs parce que c'est une révélation que seul dieu connaît ce qui se passe derrière toutes ces choses en fait c'est quelque chose que j'avais chez moi une marque que nous portons voilà je voilà je ne suis pas là pour dire mes frères et sœurs ce qui n'est pas vrai je dis c'est que dieu m'a révélé moi donc moi de ma part je connais la force de ce dieu là qui m'a parlé et j'ai obéi parce que je sais que ce dieu là est fidèle il ne ment jamais donc dieu m'a révélé quelque chose une marque que j'avais chez moi voilà que j'ai je me suis débarrassé de ça à ce moment donc je vous parle maintenant de cette en fait je suis en train de témoigner de ce qui m'est arrivé et voilà et je sais que si dieu m'a fait grâce de me débarrasser de cette chose là de cette marque là de cet esprit là on peut dire vraiment que c'est un esprit voilà qui qui était pendant longtemps chez moi et que je ne voyais pas si dieu m'a révélé à moi il voulait vous a révélé à vous à vous aussi son peuple ce message peut aider quelqu'un ce message peut peut interpeller quelqu'un qui avait vu ou entendu ou reçu un signe un message de la part de dieu qui avait négligé aujourd'hui je suis là pour vous dire c'est que dieu m'a montré vraiment réellement clairement et cette chose là cet acte là que j'ai posé là cette révélation de dieu m'a beaucoup aidé donc là je suis en train de parler d'une marque que beaucoup de nous connaissent la marque versace donc mes frères et soeurs moi même je ne connaissais pas l'origine de cette chose je ne savais pas ce qui s'est caché derrière comme on dit la révélation ce qui est caché la bible a misé qui est caché est à dieu et ce qui est révélé est à nous les sommes donc dieu m'a révélé cette chose là que cette marque là en fait c'était toute une histoire qui était derrière ce n'est pas seulement dieu venu il m'a révélé mais il m'a clairement montré et moi même je suis partie donc dans mes recherches j'ai essayé de voir je ne sais pas que j'ai j'ai mis en doute c'est que mon dieu m'a montré non mais je suis quand même partie voir c'est que ça signifie et mais bien aimé j'ai trouvé toute une histoire derrière cette marque là de versace donc en fait la tête là de versace c'est que vous voyez sur les sacs sur les vêtements et tout c'est c'est juste en fait une personne c'est une personne qui est vivante dans le monde de dénebre elle s'appelle c'est une femme c'est une fille qui s'appelle médus donc on l'a appelé dans son village on l'a appelé vraiment médusa mais elle même en français on l'appelle méduse elle s'appelle elle s'appelle elle s'appelle médusa et en français on l'appelle médus donc mes bien aimés médus là c'est la tête qu'on a mis sur tout ce que vous voyez sur la marque versace c'est médus c'est une fille qui a été enlevé c'est toute une histoire je ne peux pas expliquer toute cette histoire là mais cette tête là était coupée par persus donc on vous voyez la marque verse quand on écrit versus en fait c'est juste un code comme le diable a l'habitude de transformer des choses mettre un peu ce qui est à lui donc il a mis il a changé le p le p en v donc la marque versus en fait la personne qui avait coupé la tête de cette personne là de cette fille là qui est sur les sacs et s'appelle persus donc cette tête là a été coupée après plusieurs problèmes donc c'est cette tête là en fait c'est une personne qui habite dans le monde des ténèbres que dieu m'a montré réellement qui attaque les gens qui fait du mal en tout cas à moi ça ça fait beaucoup d'effets sur ma vie que mon dieu dans sa grâce m'a révélé l'identité de cette personne là de ce qu'il y avait chez moi en ce moment que je vous parle je vous témoigne mes frères et soeurs je me suis débarrassé de cette marque là je me suis débarrassé de tout ce que j'avais si encore j'ai oublié je le sais je trouverai parce que quand même j'ai des choses un peu à côté et tout je trouverai bien et je mettrai ça dehors pour mon bien pour mon salut en fait c'est que dieu fait là ça n'a rien à voir avec lui c'est pour mon salut c'est pour mon bien il y a des choses mes bien-aimés que nous nous achetons qui nous font du mal notre propre argent mais nous achetons des choses qui nous font du mal qui retourne ce qui se retourne contre nous en ce moment c'est dieu me révèle quelque chose je sais qu'il y a un dieu qui vend vivant qui qui marche avec moi je ne pose même pas de questions sur ça parce que je sais que c'est dieu là est fidèle c'est dieu là qui nous a racheté seigneur jésus christ il n'a jamais manqué et failli à sa parole donc moi je sais qu'il dit vrai que c'est un dieu vrai il m'a délivré ça c'est même pas la première chose qu'il m'a montré mais de moi même il y a plusieurs trucs que mon dieu m'a révélé que mon dieu m'a montré que mon dieu a fait pour moi il m'a délivré de beaucoup de choses en fait délivré c'est me séparer d'autres mauvaises choses beaucoup de mauvaises choses vous voyez mes bien-aimés donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous parler de cette chose donc ce n'est pas je n'entre pas plus loin je témoigne seulement de ce que mon dieu a fait pour moi et je connais la force de ce dieu il est derrière moi il est derrière sa révélation parce que c'est lui qui m'a révélé ça moi je ne pouvais pas savoir ça j'ai jeté des choses que j'ai acheté avec mon argent donc je ne prends aucun plaisir à jeter mon argent dans la poubelle à prendre ce que j'ai acheté avec mon argent et j'ai jeté à la poubelle donc là je vous démontre ceci mes bien-aimés pour que vous preniez conscience de demander à Dieu si vous avez des choses peut-être qui vous tiquent ou si vous ne trouvez pas vous trouvez anormales si vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie vous voyez d'autres choses venir mes frères et soeurs ça peut être dû à des choses qu'on achète avec notre propre argent à des choses qu'on garde chez nous dans nos garde-robes dans nos placards c'est pourquoi aujourd'hui je suis là pour vous témoigner de cette chose que mon dieu a fait pour moi il peut le faire aussi pour vous je vais vous lire quand même un passage pour voir que cette tête là que vous voyez c'est un humain c'est une personne elle s'appelle Medus donc c'est une personne donc c'est une image taillée donc c'est en fait c'est tout simplement aussi l'idolâtrie que nous pratiquons si vous ne le savez pas mes frères et soeurs c'est l'idolâtrie donc c'est quelque chose que notre dieu déteste l'idolâtrie et ça nous fait du mal en plus à nous-mêmes donc dans le livre de Lévitique au verset 26 Dieu nous dit ceci vous ne ferez point d'idole vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle ça c'est notre dieu qui nous dit donc on ne fera pas d'image taillée donc cette tête là c'est une image taillée c'est une personne elle est vivante dans le monde de ténèbres elle a un nom elle porte un nom et elle fait beaucoup du mal dans nos vies mes frères et soeurs croyez-moi donc voilà pourquoi Dieu nous a interdit ça il nous a interpellé il m'a révélé ça et moi je suis venue vous faire vous amener cette grâce que notre dieu nous a m'a fait à moi que vraiment vous trouvez grâce aux yeux de dieu que vous vous débarrassez de cette image si vous l'avez chez vous en tout cas si vous le voulez parce que notre dieu ne force pas moi je dirais ceci partez toujours dans les écritures et partez dans les recherches pour rechercher cette personne là recherchez ce que je suis en train de vous dire maintenant et vous comprendrez la source de vos malheurs beaucoup de vos malheurs vient après ce genre de choses donc voilà et en fait la personne notre dieu nous dit toujours quand on est ignorant notre dieu comprend qu'on est ignorant alors il vient il nous réveille là aujourd'hui si tu es tombé sur ce message c'est parce que dieu t'a révélé là tu n'es plus immense tu es au courant maintenant tu es au courant que cette marque là porte beaucoup de choses c'est un esprit donc quand on porte cet esprit sur nous c'est une image que nous portons en plus de ça c'est un esprit qui nous fait du mal qui nous cause beaucoup d'ennui dans notre vie beaucoup de blocages beaucoup d'attaques beaucoup de problèmes c'est à cause de ces choses là surtout de cette marque là c'est pourquoi Dieu dit ah c'est lui qui a entendu aujourd'hui à celui qui a reçu le message de Dieu aujourd'hui dans le livre d'Apocalypse 19 Dieu nous dit ceci et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image donc voilà mes frères et soeurs j'étais là aujourd'hui pour vous amener ce message vraiment de demander la volonté de Dieu dans toute chose la Bible nous dit chercher l'éternel chercher Dieu invoquez-le il vous il vous révélera des choses cachées il vous dira ce qu'il y a quand on le cherche il s'est fait montrer il a dit son oreille n'est pas dure pour entendre ni sa main pour faire courte pour faire il est toujours là quand on le cherche quand tu remarques que tu as ces choses là et que tu vois beaucoup de combats dans ta vie ma soeur surtout là je parle de mes soeurs mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui aiment bien cette marque là mais voilà ça nous concerne nous tous que vraiment Dieu vous vienne en aide et que je laisse les gens qui sont dans des combats qui sont dans dans des problèmes des gens qui ont ça dans leur maison qui ont ça qui ont acheté ça dans leur placard dans leur garde-robe aujourd'hui je suis en train de faire vraiment une prière que Dieu que notre Dieu vous touche que l'esprit de Dieu vous révèle à cette chose que vous vous débarrassez que vous soyez délivré parce que c'est vraiment une délivrance c'est vraiment un esprit et l'esprit méchant mes frères et soeurs n'a pas de pitié n'a pas de pitié il vous couronne de toutes ces choses là mais en fait derrière derrière tout ce qu'elle montre on fait du mal donc je suis là aujourd'hui j'étais là aujourd'hui pour vous annoncer vous témoigner de cette chose que Dieu a fait pour moi et que Dieu le fasse aussi pour vous mais chaque chose c'est fait avec obéissance parce que là c'est quelque chose que Dieu nous laisse libre choix comme il nous a laissé libre choix de notre coeur la seule chose que notre Dieu nous a laissé à nous même c'est notre coeur nous sommes libres de notre coeur voilà nous décidons de ce que nous voulons comme il a dit je mets devant vous deux chemins le bien et le mal choisissez choisissez quel chemin vous voulez notre Dieu nous a donné le choix la délivrance si vous le voulez mes frères et soeurs c'est un choix suivre la voie de Dieu c'est un choix que vraiment mon Dieu vous bénisse et je prie et j'invoque le nom de Seigneur Jésus Christ de toucher une personne qui a ce problème là qui a ces marques là chez elle que vraiment Dieu a franchi cette personne que Dieu délivre cette personne là de cette marque là de toutes ces choses peut-être même plus parce que ce que Dieu m'a révélé ce n'est pas seulement cette bête ce n'est pas seulement cette personne que Dieu vous bénisse mes frères et soeurs et que la paix du Seigneur soit avec vous et moi je vous dis à la prochaine merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501